Jean-Louis Gassé est le nouveau sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. L'ancien coach des Girondins de Bordeaux prend la succession de Patrice Baumel sur le banc de Côte d'Ivoire. Il aura bien évidemment la lourde tâche de préparer la Côte d'Ivoire à la Cannes 2023, dont elle est le pays organisateur. À la date d'aujourd'hui, nous nous engageons dans une nouvelle aventure. Je leur demande de nous faire confiance, parce que nous sommes aussi motivés, sinon plus motivés que pour aller gagner cette Cannes. Et par rapport à ça, notre mission est, comme je l'ai dit dès le départ, de mettre en place une organisation efficiente, une équipe compétente, et c'est ce que nous avons fait. Jean-Louis Gassé est un entraîneur compétent. Faillé Maire, c'est un entraîneur adjoint, compétent. Nous avons mis en place une équipe, je dirais, qui va faire du très, très, très bon travail. Si Jean-Louis Gassé jouit d'une certaine renommée en France pour avoir été l'entraîneur principal de plusieurs clubs de Ligue 1 et l'adjoint de Laurent Blanc en équipe de France, l'Afrique reste un terrain inconnu pour lui. Sa nomination laisse perplexe certains observateurs avertis du football ivoirien. L'objectif, c'est de faire en sorte que notre pays, la Côte d'Ivoire, qui nous appartient à nous tous, mais en réalité n'appartient à personne, parce que c'est notre pays, pour que notre pays se retrouve au firmament du football africain, tant en matière des investissements faits par le président de la République, qu'en matière de l'organisation qui sera effectuée, et qu'en matière de résultats sportifs. Donc, c'est à ça que je vous appelle et c'est ce que je vous demande. Dites aux Ivoiriens de faire confiance en leur équipe et de faire confiance en ceux qui ont été choisis. Ils feront un excellent travail. Jean-Louis Gassé a signé un contrat d'un non-renouvelable en cas d'attente des objectifs assignés, en l'occurrence, atteindre au moins les demi-finales de la CAC 2023. Il sera secondé par Emers Faye, un ex-international ivoirien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !